Alors, on commence la leçon 2.2 sur l'équation d'un cercle. Tu devrais reconnaître que une droite, n'importe quelle droite, sur un plan cartésien est formée d'une série de points qui satisfont l'équation de la droite. Donc, par exemple, si je vous donne l'équation suivante, y égale 2x plus 1. N'importe quel point qui fait en sorte que le membre gauche est égal au membre droite de cette équation, c'est un point qui existe sur la droite. Donc, y ici est 2x plus 1. Alors, par exemple, si on vous demande si le point 1, 3 existe sur la droite, y égale 2x plus 1, vous allez faire une vérification. Donc, tu remplaces le y, tu substitues le y avec 3, et le x avec 2, avec 1, je m'excuse, et 3. Maintenant que j'ai fait la vérification, je remarque que le membre gauche est égal au membre droite, qui veut dire que le point 1, 3 existe sur la droite, je le mets ici. Il y a plusieurs valeurs de x et de y qui vont faire en sorte que le membre gauche est égal au membre droite. Lorsqu'on met tous ces points ensemble, c'est là où on voit une droite, une ligne complète. Le cercle. Prenons un cercle centré au point 0, 0. Donc, on remarque ici le cercle, le centre du cercle est au point 0, 0. Pour n'importe quel point qui se retrouve sur sa circonférence, donc j'en mets quelques-uns ici juste pour illustrer, la distance qui se retrouve entre le centre et ce point est toujours pareille. Vous reconnaissez ceci, je sais que vous l'avez déjà vu, on l'a nommé le rayon du cercle. Et le rayon est toujours constant, il y a toujours, toujours une certaine valeur. Dans ce cas ici, on voit que le cercle a un rayon de 5 unités. Donc, toujours, toujours 5 unités, peu importe. Remarque que ce 5 unités peut être uniquement un déplacement horizontal. Ici, il y a un déplacement horizontal, mais il n'y a pas de déplacement vertical. Elle va seulement vers la droite, il ne va pas en haut. Ce 5 unités peut aussi être uniquement un déplacement vertical. Donc, si je regarde ici, j'ai un rayon de 5 unités. Ce 5 unités est uniquement un déplacement vertical. Il n'y a pas de déplacement horizontal ici. Je vais seulement vers le haut, pas vers la gauche ou vers la droite. Remarque aussi qu'il y a des cas, comme dans cet exemple, où le déplacement du rayon, le rayon, est donné par la somme d'un déplacement horizontal et d'un déplacement vertical. Donc, quelles seraient des valeurs possibles pour le déplacement horizontal et vertical, delta x et delta y? Donc, puisque je connais que ceux-ci forment un triangle rectangle, je connais que la valeur de x au carré plus la valeur de y au carré doit me donner la valeur du rayon au carré. Alors, on peut dire delta x au carré plus delta y au carré doit être égal à 25. Donc, je vous demande quelles sont des valeurs possibles de x et de y qui me donnent 25. Alors, je pourrais par exemple donner une valeur de x de 5 et y de 0. Donc, 5 au carré plus 0 au carré me donne 25. Puisque ce point, ici, satisfait cette équation, ça veut dire qu'un point doit exister au point 5, 0. Et je peux vérifier ceci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 0. Voilà un de mes points. D'autres solutions possibles seraient, par exemple, 3 et 4. Alors, 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. 9 plus 16 est 25. Alors, puisque ce point fait en sorte que le membre gauche, ici, est égal au membre droit, elle existe. Et alors, je peux vérifier. Le point 3, 4, parfait. Donc, toutes les séries de coordonnées x et y qui font en sorte que le membre gauche, ici, est égal au membre droit, forment des points. Et voilà notre équation pour un cercle. Maintenant, remarquez que cette équation d'un cercle prend en considération que le cercle commence au point 0, 0. Donc, quand on calcule le déplacement horizontal, on dit toujours notre point d'arrivée, moins le point de départ. Si je suis centré au point 0, 0, mon point de départ est toujours 0. Donc, le point d'arrivée, x2 ici, moins x1 qui est 0. Donc, x2 moins x1, 0. Je peux enlever le 0 parce que ça ne change pas la valeur. Donc, c'est juste x2. C'est la même chose avec le déplacement vertical. L'équation générale pour un cercle qui est centré au point 0, 0 est x2 plus y2 égale r2. Alors, pour ce cercle, centré au point 0, 0, 0, je vais prendre l'équation générale qui est x2 plus y2 est égal à, maintenant, c'est le rayon carré. Le rayon ici est un rayon de trois unités. Alors, x2 plus y2 égale 3, carré. Alors, l'équation est x2 plus y2 égale 9. Deuxième exemple. Quelle est l'équation d'un cercle centré sur le point 0, 0 qui a un diamètre de 20 unités? Donc, je vais me dessiner un petit dessin, juste pour que je puisse visualiser. Je connais que le diamètre, dans ce cas ici, est 10. Donc, le diamètre, je vais le placer sur mon cercle, sur l'axe x, juste parce que c'est très facile à voir, est là. Et je connais que mon diamètre a mesure 20 unités. Donc, ça va probablement, probablement de moins 10, oui, ça va, de moins 10 jusqu'à 10, la valeur, le diamètre est de 20 unités. Alors, je reprends mon équation générale, x2 plus y2 égale le rayon au carré. Donc, quelle est l'équation de ce cercle? Encore, les valeurs de x et de y, pas vraiment certaines, mais je connais bien que le rayon, dans ce cas ici, est un rayon de 10. Puisque le rayon, elle, a moitié le diamètre. Alors, l'équation générale doit être x2 plus y2 est égal à 100. Exemple 3 détermine le rayon de l'équation du cercle, donc dont le centre est à l'origine et qui passe par le point 6 moins 8. Donc, x et y, encore, puisque le centre est à l'origine, ceci me dit que c'est centré à 0, 0. Alors, je peux prendre mon équation générale, x2 plus y2 égale à r2. Après, je cherche le rayon, j'ai les valeurs des coordonnées x et y. Alors, je vais placer la coordonnée x, substituer x pour son coordonnée, et substituer le y pour son coordonnée. est égal à r2, et je résume 36 plus 64, égale à r2, 100 est égal à r2, je prends la racine carrée de chaque côté. Alors, 100, ou 10, je m'excuse, est égal à r2, alors je peux dire, le rayon est 6 unités. Et voilà. Et c'est tout. J'espère que vous avez bien compris la démarche pour trouver l'équation d'un cercle, et comment on peut utiliser cette équation pour trouver son rayon, et les points qui satisfait l'équation. À la prochaine!